Sous-titrage ST' 501 Malédiction ! Je déteste les fleurs Je sais maintenant pourquoi les pingouins ne savent pas voler Parce que le retour sur le plancher des vaches est trop brutal C'est ce qui s'appelle tomber de haut À ton tour, Lutine Oh, Baluga ! Attention ! Comment ça va ? Tu ne t'es pas fait mal ? Bien joué, James ! Arctos ! Arctos, le grand pour les lapins et autres rongeurs Attention, il s'échappe ! Que m'est-il arrivé ? Mais qui êtes-vous ? Comment ça, qui on est ? Tu ne nous reconnais pas ? Pire encore, je ne sais plus qui je suis Quoi ? Eh bien, tu t'appelles Norman, naturellement Norman ? Oui ! Norman et tu es le fidèle serviteur de sa glaciosité Quoi ? Non, 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 non ! Il s'appelle... L'imbécile a perdu la mémoire, alors jouez le jeu Il s'appelle Norman ! Oh ! T'as pas, Baluga ! Il y a erreur, c'est moi le fidèle serviteur ! Oui, et tu es renvoyé ! Mais, mais, mais... Il y a Norman ! Mais les écoutes pas ! Qu'est-ce que tu fais ? Ça fait pas Norman, mais t'as pas, Luga ! Mais oui, tout à fait, c'est un piège ! Oh, ne prête pas attention à leurs propos ! Ils ont essayé de te capturer ! Mais sa glaciosité a raison ! C'est eux qui ont creusé le trou dans lequel tu es tombé ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Norman, je crois que tu as quelque chose qui m'appartient ! Euh, dans ta poche, peut-être ! Ah ! Ceci ! Oh ! Oh ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Euh, oui ! Merci ! Allez, Norman, secoue-toi les puces ! Oh ! Il nous a fallu un temps fou pour sortir du trou ! Je crois savoir pour quelle raison il est devenu amnésique ! En tombant, il aura dû se cogner la tête ! Oh ! Il n'y a pas moyen de le guérir, Chou ! Nous allons voir ! Alors... Oh ! J'ai trouvé un remède pour recouvrer la mémoire ! Ah ! Formidable ! Comme c'est bon de se retrouver chez soi, n'est-ce pas, Norman ? Euh... Sûrement ! Vous n'allumez jamais le chauffage ! Cesse de te plaindre ! Oh ! Regarde ! Il y a un petit malin qui s'est amusé à laisser traîner une peau de banane ! Norman, dépêche-toi d'aller la ramasser ! Ben... Bien ! À présent, on va me chercher une glace ! Je veux... Non, James ! C'est à Norman que je me suis adressé ! J'ai la désagréable impression qu'il y a du licenciement dans l'air ! Excusez-moi, mais je ne me souviens plus de l'emplacement du garde-manger ! Ah non ! Bon ! Il a vraiment tout oublié ! Oh ! Garde ! Montre à Norman où se trouve la cuisine ! À vos ordres, votre frilosité ! Suis-moi, Norman ! Oh ! Ensuite, je lui ordonnerai de faire un gros ménage ! Oh ! Oh ! Je m'abuse comme un petit fou ! D'ici peu, je porterai le pendentif magique ! Je n'en doute pas une seconde votre glaciosité, mais je me demandais ce que vous comptiez faire du signe du vent, maintenant qu'il est à vous ! Ce que je compte en faire ? Eh bien, disons que je commencerai par... Ah ! Et toi, tu n'as rien de mieux à faire que de me poser des questions stupides ! On n'a rien à vous cacher ! Non ! Nom d'une puce ! Je n'aurais jamais cru que je devrais un jour sauver Tabaluga ! Moi non plus ! D'habitude, c'est lui qui vole à notre secours ! Pourvu qu'on ne se fasse pas prendre avant de l'avoir libéré ! Attention, il reste une trace de poussière, juste derrière toi ! Et tu penseras me nettoyer cette tâche ! Et si l'indice concernant le pendentif était caché à l'intérieur ? Et non, il n'y a rien ! Tout va bien, Monsieur Arctus ? Oui, oui, très bien ! Va me préparer à manger ! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Ah, je dois t'en souvenir, Norman ! Sorbet vinaigrette en entrée ! Ensuite, une omelette norvégienne et je terminerai avec... Une orange givrée ! Oh ! Tu vois que la mémoire te revient ? Oui, votre réfrigie, Raltesse ! À quel parfum voulez-vous votre sorbet ? Peu importe, je les aime tous ! Et dépêche-toi ! Si vous avez besoin de moi, je suis toujours à votre entière disposition ! Non, je peux me débrouiller ! Si je... oui, si je reconstruisais l'Arctoplane ! Fais ce que tu veux ! Oh, merci, votre gibrosité ! Alors, tu l'aperçois ? Non ! Sois mignon, livre-moi ton secret ! Montre-moi le pendentif, immédiatement ! Toujours pas de traces de ta baluga ? Aucune ! Voici votre repas ! Je commençais à avoir faim ! Mon repas ? Oui ? Tu as vraiment la mémoire qui flanche ! Tant pis, je m'en contenterai ! Tu peux disposer ! Je vais enfin pouvoir enlever cet horrible tablier ! Peut-être qu'en le mettant face au soleil, j'apercevrai quelque chose ! Non ! Toujours rien ! Bon déjeuner ! Moi aussi, j'ai une petite faim ! J'ai le choix entre glace ou bien crème glacée ! J'ai le choix entre glace ou bien crème glacée ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Il est là ! Essuie-moi, Lutine ! D'abord, je me débarrasse de ce Norman, ensuite de James, et je deviendrai le bras droit d'Arctos ! Alors bon, mais que vois-je ? Un intrus ! Norman, prépare-moi un nouveau repos ! Attention, elle essaie de t'empoisonner ! Oh ! Non, non, non ! Il s'agit d'une potion pour recouvrer la mémoire ! Ah bon ? Ne l'écoute pas ! Garde ! Voilà, ta balouga ! Ainsi, tu recouvreras la mémoire et j'aurai un rival en moi ! C'est du poison ! Donne-le-moi ! Garde ! Ah ! Oh ! Attrapez-les ! T'es-toi, mon gros ! T'as pas de gain ! Oh ! Quelle misère ! Viens avec moi, Norman ! Ah, tout ça est très intéressant ! Alors, lequel d'entre vous va me montrer le fonctionnement de cette petite chose ? On n'en a aucune idée, et même si on le savait, on le garderait pour nous Garde, emparez-vous d'eux Une séance de travaux forcés va vous délier la langue Lâche-moi, espèce de brute Ne laisse pas le signe du ventre, les mains d'Arctos, Tabaluga A quoi ce petit lapin fait-il allusion ? Et qui est ce Tabaluga dont elle n'arrête pas de parler ? On n'y prête aucune importance, Norman Quels effets un médicament réservé aux dragons produirait-il sur un pingouin ? Oh, un petit rafraîchissement, James Caillou ? Tu me sers à boire maintenant, pourtant tu ne devrais même plus être ici Oh, je cherche à enterrer l'âge de guerre, oublions nos querelles et devenons bons amis Oh, impressionnant ! Où as-tu appris à dessiner aussi bien ? C'est un don A la tienne ! Hum, délicieux ! Il faut attendre que ça fasse effet Quoi ? Euh, non, non, rien, santé ! Ah, ça brûle ! Ah, vite au secours ! De l'eau, de l'eau ! Ah, ça brûle dans mon petit vaussier ! Non ! J'y avais passé des heures ! Ah 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 ! Pour assembler l'armature, je dois commencer par introduire l'extrémité pointue de la pièce A dans la deuxième encoche de la pièce B Objectif en vue ! Largage ! Hop ! Où est le tournevis ? J'ai dû le laisser dans l'atelier Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Attention ! Oh ! Sauf qu'il perd ! Qu'est-ce que tu attends pour les rattraper ? Au secours ! À moi ! Ah ! Ah ! Ah ! Quelqu'un est en danger J'arrive Je ne te parlais pas du gobeur de mouche mais du miope et de la langue de vipers Alors ! Alors ! Tu les vois ? Désolé ! Ils se sont échappés Il me fait perdre mon sang froid Non ! Ça va ! Vamos ! Retour à la cause de départ Je devine à vos têtes que ça s'est mal passé Il sera impossible de lui faire avaler une nouvelle potion dorénavant Parce qu'il va être sur ses gardes Il existe un autre traitement qui serait susceptible de soigner Tabaluga Ah oui et lequel ? Un deuxième coup sur la tête Arctos sera très satisfait de son nouvel Arctoplane Bon temps pour jouer au criquet n'est-ce pas ? Très magnifique Frotte plus fort Norman, je veux qu'il brille pour que je puisse me voir dedans Le voilà, tu es prête Lutine ? Pour tout avouer je ne suis pas vraiment sûre d'en être capable Pourtant il n'y a pas d'autre moyen Dis-toi que c'est pour le bien de Tabaluga Oh moi qui te prenais pour un vrai petit dragon d'intérieur Frotte plus fort je te dis Oh je n'y arriverai pas Norman, apporte-moi le signe Oh excuse-moi Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi Et maintenant ? Eh bien rends-toi utile en allant astiquer mon trône par exemple Si je le lance en l'air il se produira peut-être un déclic J'aurais bientôt terminé votre givrosité De quoi tu parles ? Si tu persistes à jouer les cachotiers je te découpe en rondelles Je crois savoir de quelle façon percer son secret Comment ? Comment ? Comment ? Je vais vous le dire puisque vous avez l'air d'y tenir Demandons à Tabaluga de nous déchiffrer le livre du dragon Bien qu'il ait perdu la mémoire il n'en demeure pas moins un cracheur de feu Non ? Oh tu m'enlèves les mots de la bouche Oui ! Le livre du dragon nous révélera le mystère des signes Le pingouin m'a dit que vous souhaitiez me parler votre glaciosité C'est exact Tu vas m'écouter attentivement Je vais te confier une mission de la plus haute importance Si je ne me débarrassais pas de lui avec cet engin ce serait un couple Ce que tu me demandes est au-dessus de mes forces Je ne peux pas frapper Tabaluga Moi non plus Alors qu'est-ce que j'aimerais ? Non d'un pic à glace mais qu'est-ce que c'était ? Non ! Non ! Pas l'Arctoplane ! Pourquoi ? Pourquoi ? Si je continue sans me lancer je vais finir par me débarrasser de moi-même Alors je préfère...capituler D'après cette carte le livre du dragon se trouverait dans ce secteur Mieux vaut poursuivre les recherches à pied Regarde ! Apparemment il n'y a personne Il doit s'agir de l'ouvrage que m'a demandé Arctos J'ai l'impression d'être déjà venu ici Attends ! Qu'est-ce que tu comptes faire de ce livre ? Le rendre à son propriétaire légitime à savoir Arctos Vous ! Vous n'êtes que des voleurs ! Non ce n'est pas vrai ! S'il te plaît écoute-moi En réalité tu t'appelles Tabaluga Et tu vis ici avec nous dans le monde vert Le méchant dans l'histoire c'est Arctos pas nous Il m'a prévenu que vous chercheriez à m'embobiner avec ce genre de discours Je t'en prie ! Laissez-moi sortir ! Pas avant que tu n'aies reposé le livre à sa place Alors là vous pouvez toujours courir ! Tu n'as aucune raison d'avoir peur de nous Je n'ai pas peur de vous Nous sommes conscients du mal que tu peux nous causer Mais nous refusons de te laisser repartir avec le livre Merci ! Je ne voudrais pas vous faire de mal mais laissez-moi vous dire une chose Je vous conseille vivement de le restituer à son propriétaire et sans tarder ! Oh 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 ! Tabaluga ! Tu aurais dû les réduire en cendres ! Je sais seulement... Ils t'ont encore mené en bateau ! Mais qu'est-ce que tu as dans le crâne ? Ce bout de ferraille restera toujours une énigme pour moi ! Ça suffit ! Je vais leur montrer qu'on n'abuse pas de ma gentillesse impunément ! Alors il est terminé ? Oui, votre réfrigéraltesse ! N'est-il pas magnifique ? Emmène-moi en territoire ennemi ! Bon, à mon signal, tu vas voler en rasmote et transformer le monde vert en gigantesque brasier ! Quoi ? Enfin, c'est impossible ! Je ne peux pas commettre un tel crime ! Fais-ce que je te dis ! Un point c'est tout ! Je veux voir le monde vert partir en fumée ! Toute cette histoire peut tourner au cauchemar ! Oh non ! T'as pas Lucas ! J'attends des explications ! Désolé, mais je ne peux pas ! Oh, mais quel abruti ! Mais c'est pas sorcier d'obéir à un ordre ! Tu es un imbécile, Tabaluga ! Un imbécile ! Mais, vous m'aviez dit que je m'appelais Norman ! Euh, oui, excuse-moi, j'ai dû faire... Une sacrée belle bourde à votre glaciosité, si vous me passez l'expression ! Alors comme ça, mon véritable nom, c'est Tabaluga ! Oh, Norman, Tabaluga, les deux mots peuvent se confondre si on les prononce vite ! Je suppose que vos mensonges ne s'arrêtent pas là ! Euh, ma foi ! Si on ne peut même plus plaisanter ! Je peux transformer ce vieux coucou en avion à réaction ! Oh là ! Plus vite, chef ! Allô ! Ah, l'arc-au-blain ! Pardonnez-moi, je regrette de vous avoir fait peur ! D'accord ! J'aurais dû vous croire depuis le début, quand je pense que j'ai failli tout détruire par le feu ! Seulement, tu ne l'as pas fait, voilà ce qui est important ! Tu t'en sens capable cette fois, Digby ? De toute façon, on n'a pas le choix ! Certes, tu as perdu la mémoire ! Mais pas ta gentillesse, ni ton sens moral ! Par chance, j'avais préparé un plein chaudron de potion ! Sera-t-elle efficace ? On va bientôt le savoir ! Cette potion n'a pas très bon ! Hein ? Lutine ? Digby ? Tu as recouvré la mémoire ! Mais qui suis-je ? Aucune idée, je ne me souviens plus de rien ! Oh non ! Rassure-toi, ce n'est pas la potion qui manque ! Maintenant, tu vas devoir retourner chez Arctos pour récupérer le signe du vent ! Tu veux parler de ça ? Oh !